1. Un corps sans vie sous une couverture de premier secours doré. Une vie gâchée pour une simple bousquelade Ah, d'accord.On meurt, en 2018, sous l'œil des caméras, sans aucune aide, peut-on lire sur Twitter. La dépouille d'Andy, ensanglantée, a marqué tout ce qu'ils ont vu, ce vendredi soir, à la station RER Châtelet-Léal, premier arrondissement de Paris. Elle a enflammé les réseaux sociaux ce samedi et suscité toutes les polémiques.Vendredi soir, à 18h, ce jeune homme de 22 ans est décédé sous les coups de couteau que lui a infligé son agresseur. A l'origine du drame, sordide et sans objet, quelques premiers éléments d'enquête, confiés au premier district de police judiciaire de Paris, premier des PJ, 2.Une obscure bousquelade entre deux hommes, qui aboutit à un meurtre. La victime est d'origine martiniquaise, il vit dans une petite ville de l'Essonne. Son agresseur est de Melun, en Seine-et-Marne.A priori, ils ne se connaissent pas.On est très loin des multiples rics entre bandes rivales qui ont émaillé la vie idéale ces dernières années. « C'est une mort stupide », confie une source policière.Celle d'un jeune qui se trouvait là au mauvais moment. J'ai vu que le train avait une heure de retard, vendredi, sans connaître le motif. « Mais ça fait peur.C'est une ligne dangereuse, tout le monde le sait.Et les ailes particulièrement. Le coin a une sinistre réputation.Fermez les guillemets mais là, pas de rics, pas de bandes, rien à voir, semble-t-il, avec les jeunes qui se sont opposés des années durant, dans les couloirs du RER, et les allées du Forum des Halles. « Nos services sont intervenus avec une extrême rapidité », soulignait Stéphane Gouao, directeur du service sécurité de la RATP. Quatre minutes après cette terrible agression, ils se trouvaient là, et interpellaient cet homme sur lequel ils ont retrouvé le couteau. Fermez les guillemets mais sur les réseaux sociaux, le hashtag Châtelet est devenu viral.En ligne de mire, les témoins de la mort d'Andy, qui ont préféré le film est agonisant. « Envoyez des snapshots.commentez sur les réseaux sociaux, au lieu de les déploits sous l'œil des caméras 450, caméras de surveillance pour la seule station Châtelet-Léal », annonce le directeur de la sécurité de la RATP, Stéphane Gouao. Sur un total de 40 000 sur l'ensemble du réseau.Elles ont permis la résolution du nombre d'affaires judiciaires. Les images que nous avons transmises sur le meurtre du Châtelet sont exploitables. Fermez les guillemets.10 000 agents de sécurité sont déployés quotidiennement sur l'ensemble du réseau, parmi lesquels une centaine, chaque jour, la station Châtelet-Léchal et ses 750 000 voyageurs par jour. Une véritable usine sous contrôle permanent de la police.Au mois d'octobre dernier a d'ailleurs été inauguré un poste de police entièrement dédié à la station des Halles. .